Salut à tous à toutes, c'est Dante, j'espère que vous avez la pêche, la patate ! Aujourd'hui je vais vous parler de Battlefield Redux qui fait son introduction sur Battlefield 2042, avec la mise à jour 5.3 qui est donc arrivée en même temps, qui est une mise à jour d'équilibrage des véhicules et qui a pour but de plus mettre en avant les hélicos d'attaque, mais ça on en parlera en deuxième partie de vidéo. Donc Battlefield Redux c'est une période de transition entre la saison 5 et la saison 6, il n'y a pas de passe de combat pour ceux qui se poseraient la question. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo en détail, notamment sur le planning de ce qu'on va avoir au fur et à mesure des semaines, donc ça va durer 6 semaines. Si ça vous intéresse je vous mets dans le lien dans la description ma précédente vidéo où j'en parle un peu plus en détail et dans le i en haut à droite. Là aujourd'hui on va parler un petit peu ce qu'on va voir cette semaine en termes d'expérience, en termes de récompense. Donc cette semaine en mode temporaire on a la relais chaotique en 128 joueurs sur 9 cartes différentes. Donc c'est bien qu'ils aient rajouté des cartes mais ça reste un mode en 128 joueurs qui est tellement le bordel que c'est injouable, les serveurs sont en PLS clairement. Déjà quand 64 joueurs ont percé, le spam explosif est omniprésent mais alors là c'est même pas la peine. Donc voilà c'est clairement pas, je pense qu'ils auraient pu mettre la conquête tactique donc qui va arriver la semaine prochaine normalement, qui était le mode des liquidateurs donc de l'événement de la saison 2. Ils le réunissent pendant deux semaines, je pense que ça aurait pu être très bien vu que c'est un mode infanterie mais la ruée chaotique c'est tellement un bordel. Heureusement on peut débloquer donc les récompenses avec des rubans en jouant sur n'importe quel de mode de jeu officiel, en conquête, en percée ou même en mode contrôle qui est arrivé donc un petit peu en mode surprise donc qui était l'événement de la saison, le mode de jeu de la saison 5 qui va être là toutes les deux semaines pendant Redux. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, c'est un mode de jeu qui a été quand même pas mal apprécié. Donc voilà, rue chaotique pas grand chose à rajouter, c'est tellement le bordel. Ceux qui étaient là au lancement du jeu, même s'il y a beaucoup, il y a eu beaucoup d'équilibrage, d'amélioration sur le jeu, c'était clairement injouable en 128 quoi. Donc c'était vraiment du farm d'ennemis quoi, si vous avez eu de la chance de faire un bon bac ou d'avoir un véhicule qui fait de bons dégâts. Donc voilà c'était vraiment indécent, là ça reste quand même injouable. Au niveau des récompenses, donc on a trois nouvelles récompenses, on a un pendentif, c'est pas dingue. On a un skin d'armes pour l'AKA 24 qui était payant je crois à l'époque. En tout cas moi je l'avais pas débloqué, c'est que on n'avait pas pu le débloquer de façon gratuite à l'époque. Et on a un nouvel ensemble pour Sundance, donc c'était un ensemble qui était payant aussi à l'époque, là qu'on peut débloquer gratuitement. Donc si vous avez joué pendant la saison 2 à l'époque, vous avez trois nouvelles récompenses qui étaient notamment payantes, donc maintenant qui sont gratuites. Donc ça c'est vraiment très bien. Par contre les récompenses qu'on avait eu pendant la saison 2, donc quand le mode de jeu est arrivé pour la première fois, maintenant elles sont dans des packs payants. Parce que maintenant dans les packs payants, j'ai pu voir qu'il y a des récompenses que j'ai déjà. En fait c'est des récompenses qu'on avait eu à l'époque. Ça c'est vraiment dégueulasse pour tous les joueurs qui n'ont pas pu jouer pendant cette période ou qui ont commencé le jeu après. Ils ne faisaient pas accès à ces récompenses. Bon c'est que des skins et dans l'idée c'est quand même dégueulasse je trouve. Les récompenses qui étaient gratuites, maintenant elles sont dans des packs payants. Donc il y a quatre ou cinq packs pendant ces deux premières semaines qui étaient liés donc à l'événement des liquidateurs. Donc voilà après vous faites ce que vous voulez de vos pièces battlefield et de votre argent. Mais voilà, c'est vrai que mettre des récompenses gratuites dans des packs payants ça passe pas du tout. Voilà, ça m'a pris tout pour cet événement. Je vous en ferai une vidéo pour parler de la conquête tactique parce qu'ils ont dit qu'ils avaient fait des changements et ils avaient rajouté des cartes. Donc on verra ce que ça donnera la semaine prochaine. Au niveau de la mise à jour 5.3, ils ont introduit donc le système de codex. Donc c'est le genre d'encyclopédie sur l'univers de 2042. Donc vous avez des infos sur les cartes, sur les spécialistes, sur les factions, sur les différents événements qu'on a eu sur les quatre premières saisons. Ils ont dit qu'ils donneront la suite des infos. Donc la saison 5 et la saison 6. Quand on s'approchera de la saison 6, on aura un peu plus de l'heure sur le jeu. Alors je trouve que ça arrive très très tard. C'est vrai qu'avec la saison 5, pendant l'état de chargement, ils avaient mis des citations avec des personnages. Mais la moitié des personnages, on ne les connaissait pas. Donc c'était vraiment con. Là, on a un peu plus d'infos sur l'univers du jeu. Mais bon, on est quand même très longtemps après la sortie. Donc c'est quand même pas trop tôt. Mais bon, sur un jeu multijoueur, le narratif n'a pas été vraiment développé, que ce soit au niveau des trailers ou au niveau des événements. Donc c'est vraiment dommage. Mais bon, ça arrive très tard, plus tard que jamais, comme on dit. Mais bon voilà. Autre changement important qui va arriver à partir de la semaine prochaine sur le jeu, ils vont changer le nombre de véhicules selon les cartes de 2042. Donc à partir de la semaine prochaine, ça sera que pour les cartes de 2042. Donc les cartes de base, plus les cartes des saisons. Ils ont dit qu'ils feront ça un peu plus tard sur les cartes de portal, suivant les retours qu'ils vont avoir la semaine prochaine. Donc ils ont donné l'exemple d'exposition et de décharge. Donc ils veulent orienter les cartes. Donc il y ait plus de véhicules aériens sur certaines cartes et moins de véhicules au sol. Donc sur les cartes qui sont plutôt à thème aérien, avec de la verticalité. Et au contraire, les cartes qui sont plutôt plus plates, entre guillemets, avec plus de véhicules au sol que dans les airs. Dans l'idée, c'est une bonne chose. Ça permet un peu de varier un petit peu le gameplay suivant les cartes. Donc avoir moins de véhicules au sol ou dans les airs. Donc ça, ça peut être bien. Mais vu qu'ils ont vachement buffé les hélicos d'attaque, j'ai un peu peur parce que par exemple sur exposition, ils ont donné un exemple donc de exposition et de décharge qui oppose un petit peu donc une carte plutôt avec beaucoup de verticalité comme exposition qui sera plutôt orientée véhiculaire. Donc ils vont augmenter les hélicos d'attaque. Donc on en avait un en 128 joueurs, on va passer à trois. On va passer aussi à deux avions, on en avait qu'un. Par contre, ils vont supprimer, donc on avait accès à un transport blindé, ils vont le mettre à zéro. Donc il y aura un peu moins de véhicules au sol, mais un peu plus dans les airs. Et à l'inverse des charges, ils vont donc réduire pas mal les véhicules aériens, notamment en 64 joueurs. 64 joueurs, il n'y aura pas d'éco transport, il n'y aura pas d'avion. Il y aura toujours les hélicos d'attaque. Il y aura un transport blindé en moins également, mais il y aura un blindé lourd en plus par équipe. Donc on passera de 1 à 2. Mais il y en 128 joueurs, donc on aura moins de transport léger, ce qui est Jeep, etc. On aura un transport blindé en plus, un char léger en moins, donc ce qui est RAM, etc. Et on aura un blindé lourd en plus par équipe, donc on va passer de 2 à 3. Et un jet en plus. Pas trop logique, mais en tout cas, un avion en plus, ça fera pas du mal pour éliminer ce qui est au sol ou dans les airs. Par contre, gros point noir de ces changements, c'est qu'ils vont réduire le nombre de véhicules civils, donc potentiellement tout ce qui est les Jeep, les pick-up, etc. Et Tesla. Donc ça, c'est vraiment dommage pour l'infanterie qu'ils réduisent cette catégorie. Alors c'est pas quelque chose où vous êtes vraiment en sécurité, mais ça permet au moins de vous déplacer. Donc j'ai un peu peur là, ils n'ont donné que deux exemples. Ils ont donné l'exposition et des charges qui s'opposent un petit peu par rapport que ce soit des cartes orientées des véhicules aériens ou terrestres. Donc j'ai hâte de voir les autres cartes et j'ai un peu peur également. J'appréhende un peu ça. J'espère que ça va pas être n'importe quoi. Maintenant, on va parler des changements au niveau des hélicos d'attaque et de l'aéroglisseur. Donc ils ont essayé de rendre plus maniables et plus intéressants ces véhicules, parce que l'aéroglisseur, comparé à la Jeep, c'était plus du tout utilisé comparé au tout début du jeu. Le but à la base, c'était de rendre les hélicos attaques plus présents sur le champ de bataille que les Nightbirds ou les hélicos furtifs, qui sont vraiment beaucoup plus joués que les hélicos d'attaque parce qu'ils n'étaient vraiment pas avantagés, ils avaient moins d'armure et ils étaient beaucoup moins maniables que les autres hélicos. Donc ils vont essayer de les rendre un peu plus résistants et de les rendre un peu plus efficaces sur le champ de bataille. Donc voilà, là c'est la liste de choses qui les rendent vraiment fortes. Donc ils ont une réduction de dégâts de 25% donc entre les tirs anti-aériens, donc du Wildcat et des missions FLAC, donc une mission anti-aérienne explosive, vont augmenter donc les dégâts des missiles air-sol, donc ça de tous les véhicules aériens qui peuvent donc verrouiller les véhicules au sol. Hélicos et avions, ils vont augmenter les dégâts, ils n'ont pas dit de combien, mais en tout cas ils vont augmenter les dégâts. Sur les hélicos d'attaque, ils ont changé le canon de 30 mm, ils ont beaucoup augmenté sa cadence de tir, donc triplé sa cadence de tir, ils ont réduit les dégâts bien sûr, mais ça reste quand même ultra violent, donc j'espère qu'à l'avenir ils vont revoir un peu ça, parce que là c'est vraiment beaucoup trop violent. En fait par tir, vous faites à 3, entre 3 et 5 de dégâts par tir, suivant le blindage du véhicule. Mais bon, vu que ça tire très très vite, on est à 600 cadence, avant on n'était qu'à 200, donc ils ont triplé la cadence de tir, donc non c'est ultra violent. Ils ont réduit les dégâts d'explosion par contre des tirs de ce canon, ce qui est une bonne chose. Il faut être un peu précis pour les véhicules et pour l'infanterie, donc ça c'est une bonne chose, mais ça reste quand même une cadence de tir assez violente, avec des dégâts qui sont corrects, vu la cadence de tir. Ils ont aussi rajouté une vision thermique, comme si ça ne suffisait pas, ils ont rajouté une vision thermique pour le gunner, à savoir que la vision thermique, si vous équipez la vision thermique, vous ne pouvez pas zoomer, donc dans un sens vous perdez quelque chose, mais bon la vision thermique ça reste quand même assez violent. Et enfin ils ont amélioré la conduite, qui est beaucoup plus réactive sur ces hélicos, qui sont beaucoup plus plaisants à jouer, notamment, ils ont équilibré un petit peu les deux hélicos, c'est-à-dire que le russe c'était beaucoup moins manoeuvrable que l'américain, donc ça aussi c'est une bonne chose en termes d'équilibrage. Après ça fait beaucoup pour les hélicos, ils ont une réduction de dégâts contre les dégâts antiaériens, ils ont un nouveau canon qui est ultra fort. J'ai un petit peu peur de ce que ça va donner, donc on verra un peu sur le long terme, c'est vrai que sur les quelques parties que j'ai fait pour l'instant, moi j'ai pas vu beaucoup d'hélicos d'attaques, mais ça c'est quelque chose qu'on verra un petit peu plus sur le long terme j'imagine. Au niveau des aéroglisseurs, ils ont amélioré la conduite, c'est vrai que l'aéroglisseur était vraiment ingérable à conduire, ils ont aussi retravaillé un peu la physique, donc que ce soit sur l'aéroglisseur ou sur les hélicos d'attaque, et donc la conduite est plus réactive, il a moins tendance à déraper à partir de n'importe où, il faut dire que c'était vraiment un véhicule très très OP au début du jeu, mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'il n'était plus tout utilisé, parce que voilà il était vraiment ingérable à conduire certains endroits, donc là c'est vraiment une bonne chose qu'ils aient retravaillé l'aéroglisseur. Et ensuite ils ont supprimé les dégâts sur l'infanterie du canon Flak, donc c'était un canon anti-aérien explosif qui était ultra violent, qui faisait même des dégâts à travers les murs, donc ils l'avaient supprimé du jeu pendant un temps. Là ils le réintroduisent, mais il ne fera plus de dégâts sur l'infanterie justement pour éviter le spam d'explosifs, et ça c'est une très très bonne chose. Enfin au niveau des gadgets, ils ont réduit la vitesse de projectile donc du RPG du M5 sans recul, pour éviter donc soit ces armes soient utilisées contre l'infanterie ou pour sniper, soit des véhicules, soit des joueurs de très très loin, donc pas très fan, parce que bon je trouvais que c'était, c'est vrai que le M5 tirait à la projectile assez vite, mais voilà il fait pas énormément de dégâts, donc je trouvais que c'était plutôt bien équilibré. Déjà que le RPG tire moins vite, mais il fait plus de dégâts, c'est à voir sur le long terme, mais je pense que c'était pas vraiment important de faire ce genre de changement. Ils ont réduit que de 17%, c'est pas non plus incroyable, mais ça fera peut-être un peu plus anticiper quand on fera, quand on vouloir attirer les véhicules à une certaine distance, donc voilà, c'est vraiment une question de s'adapter un petit peu à cette vitesse qui va être changée. Et voilà, ça a pris tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, n'hésitez pas à me donner vos retours également concernant les changements sur les véhicules, sur les hélicos, sur le codex, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors ne devez pas me dire, les hélicos ils sont déjà cheatés, ils vont être encore plus forts, le but c'est de remettre les hélicos d'attaque un peu sur le devant de la scène, parce que c'est un hélico, l'hélico d'attaque c'est quand même le véhicule, l'un des véhicules les plus importants, l'un des plus dangereux sur le champ de bataille. Alors certes, ça va être très très fort, mais voilà, il fallait qu'il fasse quelque chose par rapport au Nightbird qui était vraiment omniprésent ou par rapport aux hélicos furtifs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, vous avez le Twitch, le Discord, dans la description, le Twitter, le X, vous avez toutes les infos sur Battlefield, le Discord, c'est pour discuter, jouer ensemble, donc voilà. N'hésitez pas à rejoindre tout ça, c'est dans la description, je vous dis à la prochaine, ciao bye.